Bonjour à tous, aujourd'hui pour la Saint-Valentin, j'ai décidé de répondre à une question que mes étudiants me posent souvent Est-ce que le mariage existait au paléolithique ? Alors d'abord il faut commencer par le commencement, le mariage qu'est-ce que c'est ? Et là on va demander l'aide d'un anthropologue très connu, M. Harold von Gennep qui nous a sorti un très beau livre qui fait toujours autorité aujourd'hui sur les rites de passage Et oui le mariage en fait c'est ni plus ni moins un rite de passage Un rite de passage c'est quelque chose qui marque le changement de statut social d'un individu dans une société complexe Et ça passe par la pratique de tout un tas de gestes symboliques organisés dans le temps et l'espace, a.k.a. une cérémonie Donc si on veut savoir si les hommes faisaient des rites de passage, la question c'est est-ce qu'ils faisaient des cérémonies ? Nous savons que les hommes dès le paléolithique moyen au moins faisaient des cérémonies très complexes Comment ? Grâce évidemment aux vestiges funéraires A partir du moment où vous allez au-delà de la dissimulation du cadavre et où vous faites toute une série de gestes Des offrandes, des libations, des versements d'ocre sur les corps C'est qu'il y a un investissement symbolique fort dans l'établissement de la sépulture Ça veut donc dire que le passage de la vie à la mort avait une grande importance Suffisamment pour créer ce qu'on appelle un rite de passage Il est donc fort probable que les autres grands rites de passage qui rythment la vie des individus Et que les anthropologues observent partout aient également été présents au paléolithique A savoir rites de naissance, de puberté, de mariage, d'accouchement et de mort Le dernier pouvant être très souvent corrélé à l'avant dernier On peut donc assez facilement suggérer, sans passer pour un illuminé, que si les hommes du paléolithique faisaient des rites de passage Il n'y a pas de raison qu'ils ne se soient pas mariés Pourtant, la question du mariage est fort peu discutée dans la littérature archéologique Et à plus forte raison dans la littérature d'archéologie préhistorique Pour comprendre pourquoi, il faut se pencher sur les origines des études de genre en archéologie Les études de genre apparaissent à la fin des années 70 Et elles sont portées par des préhistoriennes féministes Elles ont donc préféré mettre l'accent sur ce qui différenciait la femme préhistorique qu'elle fantasmait De la femme actuelle opprimée qu'elle voulait défendre Donc vous comprenez bien qu'il s'agissait Je vais se chasser un pigeon, je reviens Dégage ! Vous l'avez bien compris, il s'agissait d'études idéologiquement très orientées Évidemment, aucune recherche scientifique n'est neutre idéologiquement parlant Surtout en sciences sociales Mais disons que là, c'était carrément une démarche militante assumée Deux points positifs 1. Ces préhistoriennes ont ouvert des pistes de recherche qui étaient complètement closes auparavant Et pas prêtes d'être ouvertes Et deuxièmement, ces préhistoriennes ont accumulé les données de manière extrêmement rigoureuse Pour créer un savoir cumulatif Ça fait que, de nos jours, on peut très bien en regarder ces données à nouveau Hors du prisme du féminisme si ça nous chante Malgré tout, les études de genre restent très marquées par ce passé fort de la discipline C'est ce que souligne très bien Cynthia Heller dans son livre The myth of matriarchal prehistory Why an invented past will not give women a future Tout est dans le titre Bref, on parle pas trop de mariage pendant les périodes préhistoriques Et on peut lire ici ou là que si on n'en parle pas, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas de vestige Qui prouve l'existence du mariage Ça serait plus juste de dire qu'on n'a pas de vestige identifié comme prouvant la pratique du mariage Parce que bon, on va pas se le cacher Mais les rites de passage, ça laisse des traces matérielles un petit peu cryptiques à analyser Par exemple, sur l'île de Pâques, au début du XXe siècle Les gens avaient encore le souvenir d'un rite de puberté très particulier Qu'ils appelaient Temanumota Poki C'est-à-dire littéralement l'enfant oiseau Ce rite de passage est très simple La jeune fille nubile va être présentée à tous Debout sur une pierre plate On lui demande d'écarter les jambes Le prêtre arrive, regarde entre les jambes de la jeune fille Et va graver sur la pierre L'orifice vulvaire Les lèvres Et le gland du clitoris En fait, les centaines de représentations de vulves que nous avons dans l'art paléolithique Pourraient très bien être le reflet de ce genre de cérémonie Encore faut-il pouvoir faire le lien On peut donc complètement émettre l'hypothèse que certains objets d'art paléolithique Étaient en fait les vestiges de cérémonie C'est ce que propose par exemple Timothy Taylor Lorsqu'il nous dit que les vénus paléolithiques sont peut-être des cadeaux de mariage Et pourquoi pas ? Au final, on n'en saura jamais rien Mais pourquoi pas ? C'est vrai qu'offrir des représentations féminines à une jeune fille Pendant un rite de passage de puberté ou d'union Ça se fait dans pas mal de populations Donc why not ? Certains préhistoriens ont écrit qu'on ne pourra jamais rien dire du mariage paléolithique Parce qu'on n'a pas de représentation artistique d'une cérémonie de mariage En ce qui me concerne, j'estime que c'est donner beaucoup trop de pouvoir de narration réaliste À l'art paléolithique Qui semble être plutôt en grande partie symbolique Parce que si on va par là, on a retrouvé une scène présentant un ours léchant un phallus humain Doit-on pour autant en conclure que les hommes préhistoriques pratiquaient le sexe oral avec l'ours des cavernes ? Je ne crois pas Note que ça ferait un super rite de puberté pour les garçons Ah bah s'il s'agit de prouver sa bravoure, on est servi Et si je suis bien placée pour te parler du mariage C'est parce que non seulement ça m'intéresse théoriquement Mais en plus je le pratique quotidiennement Depuis très longtemps Et oui, je suis mariée Et quand je le dis, généralement, ça interpelle pas mal les gens Parce qu'il faut avouer que j'ai pas un mode de vie qui colle avec la vision traditionnelle du mariage Je n'ai pas d'enfant Je vis pratiquement 6 mois par an loin du foyer conjugal Je suis libre, indépendante Bref, ça colle mal à l'image un peu négative que peuvent avoir certains néo-féministes actuellement sur le mariage Pour moi, en tant qu'anthropologue, le mariage n'est pas antinomique d'une certaine recherche d'égalité Entre les deux genres les plus représentés sur cette planète C'est juste une manière très pragmatique de structurer la plus petite entité qui compose une société complexe A savoir la famille Bref, le mariage n'est pas teinté idéologiquement d'une notion de domination masculine Et elle peut d'ailleurs devenir l'instrument d'une domination féminine Les sociétés matriarcales comme les Yanzi du Zahir ou les Minangkabo de Somatra Pratiquent le mariage Principalement pour des raisons économiques de transmission des biens matériels Surtout du patrimoine terrien Petite parenthèse, chez les Minangkabo, la religion principale, c'est l'islam Et jusqu'à il y a peu, ils ne voyaient aucune contradiction entre leurs lois religieuses de l'islam Et leurs droits coutumiers, à date, hérités largement de leur système matriarcal et matrilinéaire Je pose ça là Bref, quand on dézoome un peu, on s'aperçoit que le mariage, c'est tout simplement un rite de passage bien pratique Pour organiser les interdits sexuels, la filiation et l'héritage Considérer le mariage comme un instrument du patriarcat Voir carrément de l'androcentrisme Et par extension, de la phallocratie C'est projeter un contexte contemporain occidental sur une notion beaucoup plus vaste Qui ne laisse pas forcément la femme à tous les coups Et quand je dis contexte contemporain, entendons-nous bien Je ne parle pas de contemporanéité stricte Mais plutôt de l'idée qu'on se faisait du mariage il y a encore quelques décennies Parce qu'on est bien d'accord qu'aujourd'hui en France, majoritairement Quand une femme se marie, c'est qu'elle l'a décidé Qu'elle le fait pour faire la fête Et qu'elle va raquer la moitié parce qu'elle est indépendante financièrement Donc bon, la phallocratie peut aller se rhabiller quoi En tout cas, que tu sois mariée ou célibataire, je te souhaite une très belle Saint-Valentin Mais s'il te plaît, ne te sers pas du patriarcat comme excuse pour ne pas épouser ton copain ou ta copine Dis-lui plus sobrement que tu l'aimes de tout ton cœur Mais que ton amour est à l'image du monde Impermanent Et que du coup, tu n'as aucune idée de combien de temps va durer ton amour Dis-lui aussi qu'au-delà de nos conventions sociales Et au-delà de notre imaginaire collectif romantique sur l'amour L'amour, c'est surtout un gros shaker d'hormones Tu n'es donc pas à l'abri de tomber Qui sait, peut-être demain Sur une personne dont les phéromones te sauteront à la figure A tel point que tu tireras un trait sur ta relation présente Tu sais quoi ? Sors-lui l'excuse du patriarcat C'est bien ça Bonne Saint-Valentin Bonne Saint-Val podem nights Sors-lui-la Stéphane Dies-lui Stéphane Dies-lui Dies-lui